Je suis ravie d'introduire cette conférence sur les zones humides pour une bonne raison, c'est qu'en tant que parlementaire, je suis députée de Charente-Maritime et j'ai eu l'honneur de travailler avec Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, sur un rapport parlementaire qui nous a été demandé par le Premier ministre Edouard Philippe il y a deux ans, sur la protection des zones humides face à l'impact du changement climatique. Travailler sur ce sujet des thèmes des zones humides a été pour moi un révélateur de la conscience que nous devons avoir sur la protection de l'eau. L'eau est au cœur, je pense, aujourd'hui et pour demain et pour longtemps encore, de nos séjours de préoccupation pour l'avenir de notre territoire. Les zones humides ont énormément de vertus qui vont contribuer à aider à conserver cette eau d'une qualité en quantité suffisante. Et pourtant, ces zones humides ont été affligées de mille malédictions. Rappelez-vous, sans faire l'histoire de la civilisation humaine, on appelait ça aussi les maraudiables, des marécages, des endroits où l'homme s'est détourné pratiquement de ces zones humides qui la nourrit, on les a artificialisées, on les a détruites. Au profit de quoi ? D'une urbanisation croissante et puis aussi de marées artificialisées qu'on a construites, qu'on a installées sur nos territoires, nos paysages et qui aujourd'hui, maintenant, il faut le dire, nous rendent quand même un sacré service. Pour autant, on voit qu'on continue à les détruire et il nous faut les protéger. Les protéger, pourquoi ? Parce qu'elles ont des vertus essentielles. Il y en a plusieurs, c'est-à-dire que ce sont des zones, ce qu'on appelle des zones tampons, ce sont des éponges aussi extraordinaires, c'est-à-dire qu'elles se gorgent de l'eau l'hiver pour la récituer l'été. Ce sont des zones tampons en cas d'inondation ou de submersion marine. On l'a vu quand nous sommes déplacés avec Jérôme Bignot en Camargue, là où il y a les salins du midi, où il y avait une digue, et bien la mer reprend ses droits, fait profit de brèche pour se réinstaller et ça protège en fait la ville qui est environnante. Ce sont des lieux aussi qui permettent la filtration et une qualité d'épuration de l'eau qui était essentielle. Mais tout ça, et ça apporte aussi des aménités paysagères qui sont excellentes et pour le bien-être et pour, j'allais dire, une bonne organisation territoriale où l'aménagement du territoire ne peut plus se construire sans avoir ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature qui sont un sujet, je trouve, absolument très intéressant sur lequel nous devons tous, élus, nous pencher. Il faut vraiment travailler sur ce sujet-là, bien les identifier, les cartographier, c'est le point principal et ça, on a encore beaucoup de mal dans les PLU, dans les SCOT, il faut vraiment les identifier. Comme les tourbières, qui sont des lieux de stockage de carbone exceptionnels, bien meilleurs ou autant que des forêts. Et je pense que vous allez pouvoir le décrire dans la journée, dans la matinée, on va pouvoir en parler. Et cette résilience de territoire nous est pratiquement indispensable aux côtés d'autres solutions que nous avons pour capter l'eau. Demain, le conflit d'usage de l'eau est prégnant, on le voit sur certains territoires. On a besoin de se protéger par rapport aux inondations parce que nous avons des phénomènes exceptionnels qui arrivent en ce moment en France, des phénomènes très, très graves qui sont, on l'a bien vu là dernièrement, dans le sud de la France. Et puis, ces zones humides qui ont disparu. On a canalisé l'eau, on a profité, on a creusé le lit des rivières, on a fait en sorte qu'on a pu urbaniser sur les côtés en détruisant les chevelus, les têtes de bassins, et de sorte qu'il n'y a plus de zone tampon pour amortir, amortir, justement, ces pluies torrentielles qui arrivent. Et donc, le rôle de ces zones humides sont essentiels dans la qualité de vie et dans notre environnement. Voilà, je ne vais pas être plus long, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'il ne faut pas ignorer. En tant qu'élu, si vous réfléchissez, vous penchez sur ces sujets, moi j'en suis ravie parce que nous avons vraiment, vraiment beaucoup à faire avec ces zones humides. Elles nous apportent énormément de plus-value et de résilience du territoire. Elles sont une réponse évidente. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire en introduction. Et donc, j'attends avec impatience la suite des débats. Je vous remercie. Merci. Merci.